Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Il s'impose physiquement, excellente intervention du jeune Trubin. Nathalie qui tout doucement retrouve une génération à la hauteur. Et encore Marella qui se projette. Il va la mettre. Et bien non, il ne va pas la mettre. C'est le gardien qui a le dernier mot. Deuxième possibilité en l'espace de deux minutes pour le milieu de terrain de l'Inter de Milan. L'ancien de Cagliari, le Sardes. Qui explose depuis le début de la saison véritablement. Il y avait au départ une toute petite position de hors-jeu d'une semelle, on va dire. Mais l'occasion, elle était bel et bien là. 21 minutes de jeu. Le corner rentre en charge. Lukaku, hop là ! Ça passe à quelques centimètres, dizaines de centimètres. Ce ne sera pas un corner à moins que, quand on voit la tête et la réaction de D'Ambrosio, à moins que ce soit lui qui ait touché ce ballon. En tous les cas, il y avait danger. La touche. Est-ce que ça va passer sur D'Ambrosio ? C'est une première intervention pour De Vrij, après 35 minutes. Possède là un premier corner pour la formation ukrainienne. Alors, il y a encore un petit blessé. En tous les cas, il y a un souci de cheville pour Dodo. Ça devrait aller pour le Brésilien. Et le coup de coin qui va être joué à deux. Avec Marlos, ça ressort cette balle et c'est Vidal qui écarte le danger. Ça va revenir du côté droit maintenant peut-être avec Marcos Antonio qui va prendre sa chance. Frappé et cadré. Le voici le premier tir cadré, 35 minutes plus tard pour le Shakhtar. Alors, le jeune Trubin qui place son mur. Il est idéalement placé ce coup franc. Il y a l'image qu'on voit de plus en plus avec l'homme couché derrière le mur. Lukaku pour le coup franc. Ça va fort. C'est le gardien qui touche et ça va sur la barre. Deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième barre transversale trouvée là par les joueurs de Conte. Tire surpuissant de Lukaku. C'est le gardien qui la dévie sur le cadre. Très mauvaise relance. Vidal, Brozovic qui voulait dévier. Barrella, Lukaku, la petite déviation. Brozovic en position de frappe. Et le voici le but. Non ! Incroyable ! Quel loupé de Lautaro Martinez. Frappe de Brozovic. Et Martinez qui ne peut pas conclure. Est-ce qu'il a été surpris ? Peut-être mal positionné. Mais en tous les cas, encore une fois, ce jeune gardien a du répondant. Vidal. Ça retombe chez Young. Young pour le centre. La petite déviation. Lukaku, il y a du monde. Dommage qu'il n'ait pas pu enchaîner. Il réclame une petite faute d'ailleurs, Romelu. On était à deux doigts de l'ouverture du score là. Un changement un peu tardif peut-être de la part de Conte. Lukaku, déviation, Pinamonti. Tout le Shakhtar dans son rectangle pratiquement. Le centre de balai là. La remise de Lukaku là où il n'y a personne. Voilà, ça va se terminer à mon avis sur ce score de 0 à 0. L'Inter du Milan qui s'est cassé les dents sur l'organisation de Luis Castro, de cet homme. Et donc effectivement, on en restera là sur ce nul blanc. Deuxième nul consécutif pour l'Inter de Milan. Avec donc cette équipe du Shakhtar. Qui quoi qu'il en soit. Ce résumé vous a été proposé par Nissan. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Sponsor de l'UEFA Champions League. Sponsor de l'UEFA Champions League. – Sous-titrage FR 2021